Vous recevez ce soir, Nathalie, le journaliste Fabrice Nicolino. Il publie demain une enquête choc. Le crime est presque parfait aux éditions des Liens qui libèrent. Bonsoir Fabrice Nicolino. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir dans le studio d'Europe 1. 5 à 10 mètres selon les cultures, c'est donc la distance minimale que le gouvernement a proposé. Attention, pour l'instant c'est une proposition. Entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides, proposition suivie par une vaste consultation en ligne qui va durer, c'est parti, pour 3 semaines. D'abord 5 à 10 mètres, Fabrice Nicolino, c'est ridicule. Hélas, oui, c'est ridicule, mais pour des raisons de fond, on sait avec certitude, toutes les études, d'innombrables études, montrent que les pesticides sont des grands voyageurs. Les pesticides, quand vous épandez des pesticides sur un sol, il y a une partie de ces pesticides évidemment qui atteignent le sol et les plantes, mais il y a une autre partie qui repart sous forme de vapeur, c'est récupéré par les nuages, poussé par le vent. Il n'y a rien qui puisse empêcher cette diffusion des pesticides, autrement dit, l'idée même d'un seuil de quelques mètres n'a strictement aucun sens scientifique. Ce que je vous dis, ce n'est pas mon sentiment personnel, c'est mon sentiment personnel, mais c'est aussi le sentiment de tous les scientifiques qui connaissent la question. Mais regardez cette réaction, c'est la première fois que l'État admet qu'il y a un danger grave pour les gens après l'épandage. Alors là, c'est formidable. Non mais là, c'est formidable. Je vous dis que c'est formidable parce qu'il me semble que nos autorités n'ont pas pris la mesure de l'affaire. Ils ont mis le doigt dans un engrenage qui risque, à mon sens, de leur coûter cher et de nous rapporter beaucoup. Parce que si vous dites que les pesticides sont un problème pour la santé publique, et c'est ce qu'a dit notre président Emmanuel Macron, vous devez prendre des mesures, bien entendu. Mais c'est une première étape Fabrice Nicolino, peut-être ne pas jeter l'eau du bain. Regardez, on est parti pour une consultation de trois semaines, consultation en ligne. Là encore, c'est du pipeau, alors c'est ce que je devine ? C'est du pipeau, malheureusement c'est du pipeau. Mais pourquoi ? C'est un pipeau, mais non, mais comment vous expliquez ça ? Le président Macron, on le sait par des confidences, au Conseil des ministres de rentrée, a dit qu'il y avait deux catégories à épargner en France, les urgentistes d'un côté, pour des raisons évidentes, et puis les paysans, il y a eu la sécheresse, il y a eu les fameuses polémiques sur les traités commerciaux internationaux, donc il fallait les épargner. Et là, on a fait des risettes, disons-le franchement, à la FNSA qui est le grand syndicat agricole. Mais alors, mettez-vous, vous, s'il vous plaît, une petite seconde, on va faire cet exercice, la Fabrice Nicolino. Est-ce que vous pouvez vous mettre, vous, dans la peau d'un agriculteur, deux secondes ? Mais bien sûr ! Les retraits importants de terres agricoles, ça représente un manque à gagner, très important. On sait combien les agriculteurs sont en difficulté, surtout dans les zones périurbaines. Qu'est-ce qu'on fait quand on est agriculteur, alors, aujourd'hui ? Il faut un plan de sortie cohérent de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, c'est une immense impasse qui a rendu nos paysans effroyablement malheureux, sans aucune perspective à venir. Au moment où la société change de pratiques alimentaires, au moment où des millions de gens se tournent vers des aliments différents, sans pesticides ou avec beaucoup moins de pesticides, à ce moment de l'histoire, la responsabilité politique de nos dirigeants serait de dire prévoyons un plan de sortie. Mais c'est systémique ! Bien sûr, c'est un système ! Donc ça ne va pas prendre deux heures, ça ne va pas prendre deux ans non plus, Fabrice Nicolino. Ah mais si ! Si, si, je m'excuse. Les sursauts de nature démocratique, les sursauts historiques dans l'histoire, ça prend dix minutes. C'est très compliqué, ça peut être douloureux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en face d'un problème énorme. Il va falloir nourrir dix milliards d'humains sur cette planète. L'agriculture industrielle a échoué lamentablement. Il faut savoir quand même qu'à la sortie de la guerre, il y avait dix millions d'actifs à la campagne en France. Il en reste 300 000. C'est-à-dire que la FNSEA, qui est le grand syndicat de l'agriculture avec pesticides, avec pesticides, la FNSEA a accompagné ce mouvement qui est quand même assez étrange. Quand vous êtes un syndicat, que vous représentez des gens, et que ces gens passent de 10 millions à 300 000, demain 100 000, il y a un problème. On est en train de transformer nos campagnes en un désert rempli de grosses machines et de grosses agricultures industrielles. Est-ce que 150 mètres, c'est la distance qui est, pour vous, cohérente, la distance minimale ? Non, quelle est-elle alors, votre distance ? Il n'y a pas de... Oui, mais il va bien falloir trancher sur un chiffre. Non, mais je vous dis, mon sentiment profond, et qui est appuyé sur beaucoup d'expertises, c'est qu'il faut rompre avec le système global des pesticides. La seule manière... Rompre ? Attendez, pardonnez-moi, je m'arrête là-dessus. Vous dites rompre avec le système global des pesticides. Ça veut dire quoi ? On doit se passer des pesticides au global ? Absolument, en totalité. Mais ça, ce n'est pas possible, Fabrice Nicolino. Vous plaisantez ou quoi ? Vous plaisantez ? Attendez, attendez. Je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais comment on fait alors pour repousser les insectes, les parasites qui s'attaquent aux cultures, les mouches qui pondent dans les fruits ? D'abord, l'essentiel de l'agriculture dans le monde, ce n'est pas sans pesticides. L'agriculture biologique, l'agriculture sans pesticides, disons que c'est une technique agricole qui a fait ses preuves. Donc il faut arrêter de... Pourtant, toutes les agricultures qui utilisent des pesticides pour protéger les plantes cultivées, même l'agriculture bio est grande consommatrice de pesticides. Qui vous dit ça ? Dans son cahier des charges, qu'il soit chimique à base de minéraux, la célèbre bouille bordelaise, vous connaissez ça mieux que moi. Les extraits botaniques ou microbiens, vous connaissez ça mieux que moi. Mais bien sûr, mais alors je vais vous dire un truc. Si l'usage de cuivre dans l'agriculture biologique, c'est un, alors l'agriculture avec les pesticides, c'est mille. On ne peut pas comparer deux choses aussi dissemblables. Bien sûr, si on peut se débarrasser un jour du cuivre, tant mieux. Mais ça n'a rien de comparable avec l'épandage massif de pesticides chimiques. Fabrice Nicolino, vous dénoncez les lobbies bien sûr dans votre livre. Ce livre, c'est le crime est presque parfait aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous avez été empêché, vous avez rencontré des difficultés pour mener votre enquête sur ce sujet en quelques mots. En quelques mots, oui. Il s'agit d'une nouvelle classe chimique de pesticides qui pose des problèmes de santé publique inouïs. Jamais vu à mon avis. On appelle les SDHJ. Croyez-moi, on va en parler dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, SDHJ, danger majeur, qui est exprimé par un scientifique de réputation mondiale qui s'appelle Pierre Rustin, que je salue ici. Il a fait son devoir, il a alerté. On ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, on est face à une situation très grave. C'est-à-dire qu'on n'est pas en massivement, jusque sur les terrains de foot, jusque sur le stade de France, des SDHJ qui posent des problèmes de santé publique redoutables. Donc, est-ce que j'ai été gêné ? Non. Bon, néanmoins, j'ai essayé d'obtenir des renseignements. J'ai constamment cherché le contact avec notre grande agence de sécurité sanitaire qui s'appelle l'ANCES. Ces gens-là ont refusé tout simplement de me parler comme s'ils considéraient qu'il y a des bons et des mauvais journalistes. Vous dites qu'elle fait partie du lobby des pesticides. Oui, l'ANCES, je le dis avec clarté, l'ANCES, notre agence de protection sanitaire, ne nous protège pas. Et oui, elle fait partie du lobby des pesticides. C'est votre parole, Fabrice Nicolino. Les pesticides, glyphosates, fongicides, herbicides, voilà ce que vous dénoncez aussi avec le mouvement anti-pesticides des coquelicots. Merci beaucoup, Fabrice Nicolino.